Baba nous dit toujours aux enfants, continuellement, rester constamment dans le souvenir, c'est dans chaque signal aviate, Baba souligne cet aspect d'avoir ce niveau qui est très stable, le murlit que nous avons entendu en Indie ce matin, c'était le murlit de demain, de dimanche, Baba dit, vous devez être illimité, sans fin et ensuite vous serez constant, non brisé, Baba dit que nous avons le trésor et chaque trésor que nous avons reçu, nous devons y penser constamment, nous devrions être capables de les garder constamment si nos trésors ne sont pas en plein, si je suis un maître à l'autorité toute puissante et avec cette conscience, vous serez toujours puissant et aussi nos trésors de pouvoir seront toujours pleins. Lorsque vous êtes complet, un des côtés, un des aspects, c'est d'être sans fin, échangeable. Baba dit, c'est ce que nous devons avoir un tel niveau. Nous en entendons beaucoup parler dans le murlit aussi que je dois créer cette conscience que je suis l'enfant du grand honneur. Mon père, c'est un grand honneur et ses pensées viennent et la conscience va apporter du pouvoir parce qu'à cause de la conscience, cette conscience, mon pouvoir va augmenter. Pour être capable de donner, j'ai besoin de pouvoir, je dois être empli pour cet aspect. Nous devons porter beaucoup d'attention, porter une attention spéciale. Baba dit aussi, quelle est la pratique pour cette méthode? Si je veux devenir dans le silence, si je veux sortir du silence que je dois parler, donc à travers mon esprit, je dois donner. La pratique devrait être telle que dans une minute, une seconde, Baba dit, que je pratique être séparé séparé du corps. Être séparé du corps. Alors, chaque action que je dois accomplir, je les accomplis tout en étant séparé du corps et aussi en étant dans le silence. Donc, il y a le lien du karma et ensuite, la relation du karma. Lorsque je suis sans corps, je dois faire cette action et moi, l'âme, j'accomplis cette action. Donc, je ne suis pas séparé de l'action. Plusieurs fois, nous disons que l'action est faite, on dit ça doit être fait comme ça, mais c'est déjà arrivé jusqu'à maintenant. Tout ce qui est arrivé dans le drama, juste dire le drama, c'est le drama et mettre un point final. Et ensuite, quel que soit le lien des pensées ne va pas vous attirer? Comme Didi Manwini dit, ne gardez pas une liste de tâches dans votre intellect, non. Tout ce qui, non pas que ça ne doit pas être fait, mais écrivez-les. Tout va être fait et de cette façon, nous allons libérer notre esprit, nous allons garder notre intellect détaché parce que Baba dit aussi que nous n'expérimentons pas l'amour de Baba parce qu'il y a des vagues de peines à l'intérieur, des choses du passé, des influences et donc vous n'êtes pas capable d'expérimenter l'amour de Baba. Donc, Baba dit « Devenez détaché de ces vagues de peines ». J'ai beaucoup aimé ce point dans le bien-le-lit aujourd'hui que vous devez être séparé de la peine et de devenir aimant et aimer Dieu et de devenir celui qui est aimé de Dieu. Donc, vous devez vraiment atteindre Baba, le mien, le seul qui m'appartient, c'est Baba, j'appartiens à Baba et je deviens aimant et je remplis cet amour avec Baba et Baba voit chaque enfant, quels sont les efforts qu'ils font, quel est le niveau de chaque enfant. Quelqu'un m'a demandé, Baba se souvient de nous et j'ai dit « Nous sommes tous des instruments pour le service ». Donc, quel que soit le service que Baba me demande de faire définitivement, Baba va s'en souvenir. et cela est arrivé dans la période de Sakhar. Nous recevions un télégramme. Il disait « Enfant, lorsque tu peux venir à Madhuban », et immédiatement, nous y allions. Nous n'attendions pas. Il y a des gens qui aussi parlaient beaucoup qu'une fois. Une fois, il y avait des journalistes, dix ou douze journalistes, et Baba l'a appelé. Il lui a dit « Viens ». Il était à Delhi. Elle a dit « Ok ». Alors, là, je suis arrivée. La première chose que Baba me demandait, c'est « Est-ce que tout s'est bien passé ? » et Baba disait « Ça va être bien, tout ce qui arrive, ça va être correct, Baba ». Se souvient de nous pour le service. La seule chose, c'est que nous devons être prêts à dire « Oui » et dire « Oui ». Si vous pensez que Dieu se souvient de vous, Baba sait quelles spécialités, quelles spécialités nous avons. Et ensuite, beaucoup de frères, beaucoup de Dadis, beaucoup appelaient, ils ont juste continué. Baba se souvenait aussi, c'est très important d'être aimé de Baba. Baba dit « Vous devez être détaché, détaché des vagues de la peine et automatiquement, vous allez expérimenter l'amour de Dieu ». Et plus vous allez être attaché à Baba, plus vous allez devenir aimant. Et chacun de nous, nous allons garder une attention spéciale de garder cette pratique et c'est à travers la pratique que nous devenons parfaits, n'est-ce pas ? Nous devons faire des actions, oui, pendant toute la journée. Alors, Baba dit que si vous pratiquez, alors votre niveau va être créé. Quel que soit le niveau, il va être créé, je dois dire les choses, je dois faire des actions, mais je dois aller en silence. Et ensuite, je reviens dans le son. Et ensuite, avec cette pratique, le niveau sans corps va être créé et vous allez pouvoir traverser n'importe quelle situation et dans les situations externes. Donc, si votre niveau intérieur est bon, toutes les situations extérieures vont être réglées et vous allez prendre les bonnes décisions. Alors, lorsque toutes ces deux choses vont être ensemble, vous allez toujours vous souvenir, vous allez toujours vous souvenir de pratiquer toute la journée, c'est très important. Je suis l'enfant du grand donneur et je dois demeurer un donneur, Baba dit. On ça veut dire sans limite, inébranlable, constant, un donneur constant. Baba dit cela de très belle façon, nous devons continuer de prendre cette bénédiction et aussi Baba, Baba va se souvenir de nous et donc ce souvenir va venir d'une façon ou d'une autre à travers quelqu'un. L'amour pour la solitude et la pratique de la concentration. Moi, l'âme, je suis un grand donneur, un donneur constant. Moi, l'âme du bienfaiteur, je suis constamment un grand donneur. Les rayons de tous les pouvoirs venant des pouvoirs venant de Baba pleuvent sur moi et sur le globe. Toutes les âmes font l'expérience d'être elles-mêmes puissantes. Tout en prenant part à toutes les activités, comment puis-je être un grand donneur, un donneur constant? Qui est appelé un grand donneur? Le signal aviaque, afin de créer le niveau que vous voulez, vous devez avoir la pratique de concentrer votre esprit. Un moment, venez dans le son et l'instant suivant, allez au-delà du son. Un moment, venez dans la conscience physique pour faire ce que vous avez à faire, puis l'instant suivant, devenez-ce encore. Lorsque cet exercice deviendra une habitude, vous pourrez faire face à toute situation. Om Shanti.